bonjour à toutes et à tous et on se retrouve sur Pilarz toujours dans notre petite fouille du site d'extraction Ingwitan qu'on avait nettoyé plus ou moins en butant des saloperies qui traînaient mais il y avait encore du taf alors ici on a quoi ? feu folet ok très bien donc c'est une petite merde on a vu qu'ils avaient tendance à décéder assez vite donc on va y aller hop hop voilà c'est fait on n'a même pas eu le temps de taper exoti comme ça c'est parfait alors voyons voir un peu ce qui se passe plus loin on a tiré personne donc il n'y a probablement pas de potes à elle ah ici on a encore des gens qui se sont fait bouffer enfin bouffer, arracher leur âme oula qu'est ce que c'est que ça ? anomalie majeure merde anomalie d'essence et anomalie d'essence donc ce truc là a une épée avec plein de crânes donc j'imagine que ça veut dire qu'il est relativement haut niveau euh du coup toi tu vas sortir de furtivité tu vas passer en mode défense et tu vas charger toi ? ouais t'es pas encore en combat donc tu peux pas lancer ça donc tu vas t'arrêter là deux secondes enfin tu vas taper euh xotis elle va se préparer non on va attendre qu'il s'arrête de bouger avant de lancer les sorts donc elle va sortir de son mode furtivité elle va charger et notre ami il va lui balancer un petit sort voilà parfait donc ici on va sortir ça là on va leur balancer un pilier de la foi au mec je pense que ça devrait aider à les calmer un peu euh ici on va essayer de se mettre sur le côté voilà lui il a terminé son truc bon l'anomalie majeure avec plein de crânes a l'air de plutôt bien décédé donc c'est cool donc là on va faire un cercle de feu assez large mais histoire de les englober quand même donc toi tu prends un peu cher hein on va faire un petit coup de célérité euh les flammes ça a pété là non absolument pas c'est l'anomalie qui a explosé d'accord très bien euh toi engage cette saloperie toi aussi tant qu'à faire elle elle a sa salérité qui s'est activée lui il a fait son éventail de flammes avec une euh une efficacité on va dire relative alors un épais brouillard s'abat sur les esprits des personnages présents dans la zone des fées ouais ça c'est un truc qui touche les alliés donc là vous voyez comme c'était marqué dans une description la deuxième zone autour euh en fait c'est la zone d'effet mais où nos alliés sont en sécurité c'est à dire que là vous voyez qu'ils sont surlignés si je fais ça ils vont prendre le coup si je fais ça ils sont en dehors de la zone foncée donc du coup ils sont en sécurité par contre on voit que les saloperies en face ont plutôt une bonne résistance à ça donc c'est peut-être pas très utile on va plutôt partir sur une vague machin chose ici on a que 55 de de trucs on va se placer pour pouvoir lancer une vague d'essence quand même comme ça euh lui il engage les deux là grâce à sa pause de combat ce qui est très bien elle va repasser en célérité et derrière elle va faire un coup de gaune alors lui il a fini de recharger on va aller dans son dos voilà ça ça a complètement foiré notre truc là par contre là le truc de gaune a réussi à le finir ce qui est de très bonne nouvelle là on le prend pas à revers visiblement c'est que les attaques au corps à corps qui prennent à revers ce qui est dommage non plus il a plus de sort on pourrait utiliser ces trucs là mais pour l'instant on me dirait c'est un par rencontre pour qu'on s'emmerde voilà ça recharge un peu ça déjà on va envoyer un petit mystique sur sa tronche euh et là on va rentrer en frénésie de nouveau hop là pour pouvoir lui mettre une tatane ici on se fait un peu défoncer les fonds les fesses on va lui refaire un truc de gaune voilà la vache ça fait très très mal son truc sur les sur les les espèces d'anomalies là les spectres très bien donc bah y'a pas grand chose de plus à part des cadavres à ramasser donc on va ramasser pour l'instant on a rien trouvé qui nous permette de de passer pour quelqu'un d'intrépide et tout dans l'autre pièce là qu'on avait vu donc bah si on trouve rien on ira ouvrir alors on a un petit diablotin ici voyons voir est-ce qu'il est tout seul il a bien l'air d'être tout seul donc du coup on va pas s'emmerder on va aller lui mettre des petits coups tranquilles allez frénésie toi tu vas lui balancer un missile hop là lui donc lui il recharge il va finir de recharger et il va tirer lui il attaque ah j'ai fait 0 ouais sans doute parce qu'il était déjà mort alors y'a plein de trucs dans cette pièce par contre drôle intrépide un vêtus 7 bêtes à mains nues ah intéressant la mousse et la crasse qui recouvrent de grandes parties de cette peinture ont été grattés révélant des teintes éclatantes de personnages Enwitten donc là on a un truc par rapport à l'intrépide chapeau de l'animentien ok c'est juste un chapeau très bien des lamelles de palmiers ok donc ça c'est plutôt pour faire des livres entrée de journal c'était un miracle de trouver un filon d'un drap aussi pur laissant ses si concentrés ici que même depuis l'autre côté du couloir l'émir du Pilibri comme une étoile ça j'imagine que ça va servir pour notre quête il va falloir qu'on renforce la chambre centrale avant de pouvoir creuser plus profondément les ruines sont instables et la main d'oeuvre était reclite de celle-là composée de sauvages et de pauvres et de plus en plus anxieuses avec l'aide d'un seul gardien nous pourrions localiser l'essence dans la veine principale et isoler les dépôts les plus intéressants à extraire j'ai déposé une demande pour qu'on fasse venir une telle personne mais je ne fais que me heurter à des refus mais tiens j'ai l'impression qu'on a bien fait de pas crier sur tous les fois qu'on était un gardien il est difficile de concevoir que la compagnie soit incapable de trouver dans tout le territoire où s'étend son influence un seul candidat convenable je suppose que cette fichue ailette qu'il est monopolis pour ses expériences fantasque la téléportation comme si nous avions du temps à perdre avec de traits de frivolité bah si c'est pas mal la téléportation ah ça a pas fait avancer notre quête on trouve des torches, des crochets, ok un petit parchemin, encore des crochets donc lui il est intrépide, il a vaincu 7 bêtes à main nue alors je sais pas si on doit battre 7 bêtes à main nue pour faire croire qu'on est intrépide pour la porte parce qu'on a largement battu 7 depuis qu'on est rentré ici mais c'était pas vraiment à main nue on va aller par là voir un peu ce qu'il s'y passe il y a des câbles qui y vont donc euh... c'est peut-être intéressant ok il y a un mec ici qui a été transformé c'est Oderissi ah merde bon bah visiblement il s'en est pas tiré figé en pleine foulée cette sinistre silhouette fait face au colossal pillé de dadra qui domine la salle la main tendue du corps cendreux est posée sur la surface terne du cristal les vestiges d'une main étreignent une lace de feuilles liées par un cordon de cuir il a été réduit en cendres ça veut dire qu'il n'a plus d'âme dont je pourrais m'occuper est pas vrai ? lorsque vous prenez les papiers et les droits cendres qui les agrippèrent se désagrègent en un masolite de poussière donc on a gagné les notes d'Ozidri en présence de cette silhouette solitaire vous êtes tout un frappé d'effroi l'air qui vous environne même les particules de cendres de poussière tout est stagnation et silence et l'adra parait déconnecté de la roue comme s'il était mort donc Eotas a tendance à tout couffer visiblement vous posez la main sur le pied d'adra lumineux une douce et chaude lumière émane de sa surface mais cette dernière est froide au toucher les fourmis vous courent au long des doigts c'est une sensation désagréable sans être douloureuse une voix de femme résonne dans votre esprit cherchez votre âme en lui vous concentrez tentant de percer l'énergie de l'adra comme vous sonderiez une âme sa lumière intérieure est aveuglante mais au fur et à mesure que vous vous y habituez vous percevez le coeur même de l'adra, masse bouillonnante de millions de fragments d'âme soudain l'énergie jaillit vers vous la ruine anguitane se désagrège autour de vous, se brise en forme incohérente et finit par tomber en poussière dans un puits infini de vapeur gris foncée même le sol se dissout en néant il ne reste plus que la troue métendue des limbes, le pied d'adra ainsi qu'un écheveau de fils dorés qui s'étendent entre le pilier et l'horizon vous concentrez sur les fils vous percevez des esquisses de souvenirs, vos souvenirs mêlés aux souvenirs de milliers d'autres âmes captives les filaments commencent à se regrouper s'entortillant rapidement jusqu'à former une corde avec un claquement sourd, la corde se met à onduler en une vague qui déferle violemment vers l'horizon infini très bien la corde ondoit au-dessus d'un espace si vaste que vous perdez la vague de vue avant qu'elle n'atteigne sa destination un puissant craquement comme celui de Montaigne se fondant sur leur propre poids retendit alors dans les mordes ténèbres des limbes une force brutale vous entaigne le nom de la corde à une vitesse incroyable les ténèbres se déforment d'une manière aberrante comme si vous les observiez à travers une lentille Maipoli en train d'inventer la théorie de la relativité le mec aussi rapidement que vous aviez été entraîné en avant vous vous arrêtez suspendu sous une antique et massive silhouette d'adra sculpté comme tout adra celui-ci lit d'énergie gluie d'énergie pardon mais les âmes et les souvenirs qu'il renferme ne s'écoulent pas au lieu de cela il forme un vortex tourbillonnant comme au sein d'un moteur invisible c'est Otas très bien la gigantesque corde dorée aboutit dans son dos en voyant des pulsations d'énergie dans ses membres en mouvement il avance lentement à grande enjambée vers un pied d'adra étincelant au loin il brille encore plus intensément dans les limbes qu'Eotas parmi la multitude d'âmes qui grouillent en lui des dizaines de dieux se tournent vers vous tout au long de la corde leur angoisse et leur détresse collective assaillent votre esprit aidez-nous par pitié aidez-nous leur voix résonne dans votre esprit quelque part parmi elles vous sentez la présence de votre propre âme qui sommeille dans les profondeurs du tourbillon alors on peut tenter de communiquer avec les âmes on peut les ignorer pour chercher la nôtre ou on peut gueuler sur Eotas on va essayer de communiquer avec les âmes perdues parce qu'Eotas je pense qu'on peut pas trop le faire revenir à la raison vous tentez d'établir un lien avec les âmes perdues mais l'incroyable pouvoir qui sillonne le corps d'Eotas vous repousse même vos facultés de gardien ne parviennent pas à pénétrer les flux titanesques d'énergie qui le parcourent les âmes sentent votre effort et tentent de percer la surface du corps d'Eotas mais elles sont aussitôt refilées vers le puissant fond au cœur de la statue Eotas ralentit le pas puis s'arrête il tourne lentement la tête jusqu'à ce que ses énormes yeux incandescents se posent sur la corde alors que son regard croise le vôtre vous vous sentez envahi d'une joie incroyable ainsi qu'une profonde tristesse vous avez déjà ressenti une angoisse similaire chez les âmes perdues mais jamais avec une telle intensité une voix apaisante s'insinue dans votre esprit il faut un grand courage même venant d'un gardien pour s'aventurer dans les limbes un sentiment d'admiration émane du cœur du dieu ok vous n'avez pas besoin de me suivre que le fassiez pour eux ou pour vous-même quelque chose de merveilleux va se produire quelque chose qui nous sauvera à tous une vive lumière rayonne du front d'Eotas s'isive que même les âmes qui le renferment tremblent de peur et reculent devant elle derrière l'éclat éblouissant vous voyez le bras massif d'Eotas se saisir de la corde dorée le lien qui le transporte jusqu'à lui l'énergie du pied d'Hiladra et soutient votre conscience on va lui dire qu'est-ce que ça signifie le soleil va se lever gardien vous suit d'attendre que sa lumière vous inonde Eotas tire d'un coup sec sur la corde dorée à détanchant de son dos la corde s'effiloche en filaments qui noircissent et tombent en poussière sans s'arrêter il se tourne et reprend sa marche vers le lointain pilier d'Hiladra qui brille à l'horizon ok les larmes s'assombrissent vous éprouvez l'espace d'un instant une sensation de nausée avec l'impression de chuter en tournoyant depuis cet instant prend fin, votre conscience est de retour dans l'arène Anomitan le monde est de guingoua le pied d'Hiladra à l'envers le sentiment de marcher au plafond vous fait tressaillir cette désensortention vous submerge et vous tombez à genoux à côté du pilier Auparavant un imbé d'une lueur vacillante le pied brille désormais d'une lumière puissante et régulière il faut toucher à nouveau l'hadra mais le sensation de froid et de fourmillement a disparu remplacé par une chaleur réconfortante taise les braises d'un feu qui vient de s'éteindre ok donc visiblement on a brisé le lien il y avait Eotas qui devait être en train de bouffer toute la puissance de l'hadra mais comme il a vu que ça servait à le poursuivre bah il a lâché l'affaire Aider nous fait alors ça va vous venez juste de reprendre vos esprits malgré son ton vous désignez une attitude sincère dans le regard d'Eder alors on va lui dire qu'on n'en est pas sûr et bien si vous n'en êtes pas sûr il y a de quoi s'inquiéter je vous ai vu communier avec les âmes des morts mais cette fois ça m'a semblé complètement différent que s'est-il passé ? alors Dès qu'il m'a vu Eotas a pris ses jambes à son cou et bof on va lui dire des milliers d'âmes torturés étaient prisonnières à l'intérieur d'Eotas j'avais aucun moyen de les aider je ne pense pas que le dieu de la renaissance souhaite faire souffrir les âmes s'il les abrite c'est qu'il a un plan qu'en penserait Gon ? il va venir à notre rencontre que faisons-nous maintenant ? il vous a confié une maison divine parverrée exactement pour moi exactement comme pour moi à l'autre joue avec ses doigts en souriant alors il se dirigeait vers un autre pilier d'Adra il cherche l'Adra j'ai vu l'Adra lumineux sur son chemin mais il m'a dit de ne plus suivre qu'une chose merveilleuse allait se produire et alors ça on va lui dire il cherche l'Adra et nous allons l'arrêter avant qu'il ne le trouve rien de plus facile à le trouver dans un archipel de milliers d'îles je me demande quel est son but et pourquoi il m'envoie ses rêves ce que j'ai vu marquera mon âme à jamais peut-être bien que j'ignore ce que Gon me réserve mais il voulait clairement que je vous rencontre Aloth une lueur de ravissement traverse les îles d'Aloth les deux là, Eder et Aloth, ils vont devenir fans de Xotie c'est ouf ok bon bah du coup Osidris c'est fait donc le pilier a retrouvé un peu de sa superbe mais nous on est pas beaucoup plus avancés tiens on peut faire plein de trucs faire plein de parchemins ah oui parce qu'on a trouvé des lamelles de palmiers intéressant parchemins de forme de la bête sans défense ça c'est un truc de niveau 7 c'est très puissant parchemins de dégâts élémentaires lueur de feu un rayon enflammé entre dictateur et la cible très intéressant également on peut faire pas mal de choses avec l'artisanat je me poserai un petit peu en off pour regarder ça je pense bon bah du coup on a trouvé le mec qui est globalement bah il est mort on a trouvé des notes par contre elles sont ouf c'est ça les notes d'Oderici récupérées sur son corps sont une combination dense de diagrammes et de textes techniques ces notes seraient certainement d'un grand intérêt pour ceux qui travaillent en contact direct avec l'ADRA très bien bon bah du coup on va sortir du mode furtif parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre à faire on a plutôt fait le tour donc il nous reste que la pièce qui demandait d'être intrépide là donc bah tant pis on est pas intrépide mais on va tenter d'y aller quand même ce serait con de partir sans la tester cette pièce alors c'était par là on a une torche pour allumer donc on va voir si ça fait quelque chose alors après on a des trucs au sol là on a des trucs au sol là peut-être qu'il faut qu'on se pose dessus euh avec toutes les statues là on va retourner voir les statues c'est quoi ça ? oula alors là c'est les chats qui font des conneries dans mon dos excusez moi alors euh le hardi maître des épées avarix le hardi très bien sama ma soeur adorée il n'y a pas l'air d'avoir de symbole intéressant au sol qui correspondrait à ça on va essayer d'aller voir vite fait c'était quoi le symbole du mec là-bas on va voir si il y a des choses intéressantes qui colleraient bon j'y vais tout seul hein on a nettoyé la zone on va pas s'emmerder ce serait pas mal de pouvoir réussir à résoudre l'énigme bien sûr et si on avait été par là ? on a pas été par là on dirait on va peut-être aller faire un tour vite fait en mode furtif pendant qu'on est là alors lui Doros l'intrépide il a vacu le truc à main nue est-ce que tu peux dégager euh alors est-ce qu'on a un symbole qui ressemble à ça ? une espèce de rune oui on a ça on dirait ça ressemble à ça à l'envers on va poser Eder dessus oula qu'est-ce qu'il s'est passé ? la vue a bougé brutalement mais euh... j'ai pas bien vu si ça avait fait quelque chose ok donc lui on va le foutre en furtif et on va essayer d'aller voir un peu par ici s'il n'y a pas des choses si jamais on voit des ennemis on ira chercher les copains alors il y a des gens morts ça continue par là on va déjà ramasser les les mecs décédés l'automate rouillé en cuivre d'accord donc on a quand même des trucs par ici donc on va ramener tout le monde pointez vous oui tous autant que vous êtes c'est sûr on va se faire l'automate et on va voir s'il n'y a pas d'autres indices en rapport avec l'intrépide, le courageux et compagnie on va quand même essayer de résoudre l'énigme, ce serait sympathique ça manque d'un petit bouton pour sectionner tout le monde voilà, sectionner tous, parfait mettez vous en furtif les gars on va voir un petit peu si on peut pas choper alors du coup automates rouillés immunité à l'électricité non immunité au feu et électricité 0 ouais ça veut dire qu'il a 0 de défense contre l'électricité j'imagine pas trop l'électricité ah ils sont 2 ils sont 2, parfait et il y a un truc derrière eux alors du coup toi t'as ce truc là qui est électrique mais faut qu'il soit assez proche faut qu'il soit vraiment très proche donc on va attendre avant de le faire un petit truc corrosif ce serait peut-être pas mal pour les automates rouillés donc on va lui demander de le lancer eux on va lui demander de se foutre plus ou moins sur le chemin ah merde putain j'ai attaqué, fais chier erreur tactique reciblé tu vas le lancer plutôt là voilà on va attendre qu'il s'approche tu vas où toi ? il y en a voilà toi tu me gère celui-ci toi tu vas du coup nous faire un petit contact électrique sur sa tronche puis bah toi du coup vu que tu as fait de la merde tu vas rentrer en frénésie voilà merci beaucoup où sont les gens ? toi tu es là active moi ça s'il te plaît bon bah elle on va lui mettre un petit coup de sérénité une fois n'est pas coutume pour qu'elle attaque plus vite lui il a lancé son sort là j'ai pas l'impression que ça a été d'un résultat fou ah putain et puis il est engagé au corps à corps du coup c'est très chiant tu vas le refaire s'il te plaît ah non merde il est là bah c'est qui ça ? ah c'est exotique j'ai un peu de mal moi ici on est engagé au corps à corps ce qui est bien sûr embêtant donc on va leur lancer une petite vague de trucs là ah ça ça marche bien vous faut que vous alliez vous occuper de celui-là on va essayer de le renverser pour pouvoir se sortir de son engagement voilà donc là on peut reculer du coup hop ensuite on lui tire dessus voilà il nous lâche comme ça on est à 75 donc là on va se faire plaisir ici on va lui balancer un petit missile dans sa tronchoune et là on va voir si ce truc de Gaune marche contre les trucs pas vivants ok on en a même pas eu besoin il est mort direct quand on est full là ça fait très très mal les compétences de clairvoyant c'est assez agréable à jouer alors qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant ici ? une épée, une pioche de la nacre ok très bien ah zut rien d'autre sérieusement ? ouais bah du coup c'est pas ouf hein c'est pas ouf c'est pas ouf au niveau de de quoi faire avec notre nos courageux et compagnie là on va retourner voir ce que nous disait le message vite fait parce qu'on a quand même trouvé le mec à l'entrée on a trouvé des statues on a trouvé le courageux intrépide là bas là on a peut-être ce qu'il faut pour résoudre l'énigme alors seul l'intrépide, l'insouciant et le chanceux ah ouais non là on avait un bien heureux et je sais plus quoi mais rien de très très intéressant elle est bien heureuse donc là on voit son symbole mais c'est pas le bon lui il est hardi lui il est hardi alors viens là toi je peux avoir le message merci l'intrépide, l'associant et le chanceux est-ce que hardi ça compte ? je suis pas bien sûr lui on va le renvoyer là bas et elle en attendant on va le renvoyer à la réception salle effondrée je vais retourner ici, vérifier que j'ai rien raté ouais non j'ai pas l'impression donc on va la on va du coup aider, il est plus proche on va envoyer lui de ce côté là voir s'il y a pas des symboles exotie, elle va se pointer là alors ici donc du coup ici on a le symbole lui c'est l'intrépide donc on a l'intrépide, l'insouciant et le chanceux donc faut qu'on trouve un insouciant et un chanceux ici ouais on a un bien heureux, ça veut peut-être dire chanceux également ici ici c'était verteux il y a pas l'air d'avoir de symboles particuliers de toute façon on va vérifier qu'il y a pas des trucs qui traînent avec Eder je cherche des choses avec des loupes là on a pas été par ici voyez-vous ça ah oui mais ça retombe ça retombe là donc rien de fou ici il y a un truc qui s'est écroulé ça se trouve c'était par là la suite j'ai pas souvenir d'avoir vu de trucs intéressants dans les autres dans les autres, comment ça s'appelle dans la salle d'entraînement et compagnie donc du coup on va aller poser lui il est sur l'intrépide là là il y a rien d'autre d'intéressant donc on va repartir ici et elle ici il y a deux symboles qu'on peut voir donc le mec des épées et le après tout Hardy ça peut très bien être insouciant et bien heureux chanceux donc on va partir là dessus donc le symbole des épées le symbole des épées je ne le vois pas XOTI montre-moi une espèce de vague là c'est celui-là on va équiper une torche puisque dans ce jeu on peut complètement équiper des torches où est-ce que c'est ? torche, torche prends moi une torche s'il te plaît équipe moi ça, voilà on y voit un peu mieux donc ouais c'est bien ce truc là et le dernier une espèce de de truc grec c'est ça ok donc là normalement on est sur les 3 bonds il nous reste allumé et bien on va tenter hein on va bien voir alors allumez le brasero avec une torche rien ne se passe pendant un moment puis le brasero s'enflamme brusquement ok très bien le deuxième on va allumer avec une torche à peine approchez-vous la flamme du brasero que celui-ci s'embrase dans un rugissement sourd la flamme bondit reliant les deux brasero par un étroit canal ok bah visiblement c'était pas le bon ah ok donc c'est peut-être maintenant qu'il faut euh... en fait il fallait pas être dessus il va falloir cliquer dessus très bien alors l'intrépide, l'insouciant et le chanceux alors l'intrépide c'était celui-ci du coup l'insouciant c'était le hardi c'était celui-là et le chanceux c'était celui-là bien joué et donc on a un coffre avec une épée de gladiateur qui en plus est améliorable ce qui est parfait et un pérido alors que fait cette épée ? elle est raffinée, elle fait pas mal de dégâts 6 de prénétration plus 15% de dégâts, plus 4 de prénétration, 1 d'armure elle confère scrim plus 15% de dégâts au corps à corps si un bouclier est utilisé plus 5 en déviation c'est hyper intéressant et elle a une lame corrodée ce qui fait que du coup elle est un petit peu moins efficace alors le gladiateur qui possède cette arme autrefois devait assumément la porter avec un bouclier en bronze pour compenser le manque de portée de sa lame et bon on va prendre tout ça ça me paraît très très bien on va la filer à Eder il est pas très efficace avec une épée enfin moins qu'avec un bouclier je crois on va vérifier d'ailleurs il y a peut-être même cette comp sabre non il y a que sabre rapière dagachette, petit bouclier non bah on va lui filer quand même on lui donnera une compétence c'est un combattant donc je pense qu'il doit en avoir régulièrement des compétences de combat et on peut mettre l'âme aiguisée donc on peut enlever l'âme corrodée en échange de cuivre, d'une solution et de 500 pièces on va complètement le faire hop là on peut lui améliorer son truc avec lui d'ailleurs moins 15 de dégâts tranchants sur l'armure de la guerre du saint 3000 pièces quand même on a combien ? 4000, on va peut-être se détendre un peu ici on peut plus rien améliorer là non plus et elle pour l'instant rien non plus très bien bon bah l'un dans l'autre c'est plutôt pas mal comme opération si on nommait le fait que le mec est mort bien sûr ce qui est fort triste mais visiblement c'est un connard donc on va s'en contenter après tout nous on est pas là pour en retirer la compagnie on est là pour faire réparer notre bateau on va aller rapporter quand même la nouvelle aux autres ça me parait un minimum ah ok qu'est-ce qu'il se passe ? alors que les âmes vous dépassent certaines tournent la tête vers vous mais la plupart restent accaparées par le biais d'Adra situé sous vos pieds quelques-unes hochent la tête en remerciement et vous font un signe de la main que voyez-vous qui m'échappe gardien ? des âmes, des dizaines voire des centaines elles vont toutes vers le pilier oh rien de particulier je viens juste de sauver un nombre incalculable d'âmes en rallumant le pilier ok donc on va dire Dieu merci les âmes égarées de l'île se dirigent enfin vers le pilier c'est au tour des dieux de s'occuper d'elles désormais vous avez bien fait gardien alors un petit groupe d'âmes a commencé à s'agglutiner autour de vous l'une d'elles se tient un peu plus proche de vous que les autres et tente d'attirer votre attention marin mort donc lui il aimerait bien nous accompagner euh on va lui dire bien sûr on protégera les âmes on est là pour ça recevez notre gratitude, nos impressions et que vous nous ayez montré le chemin vers l'Adra mais que se passera-t-il s'il s'assombrit avant qu'on attienne l'au-delà ? alors euh... Xoti veut moissonner les âmes ? on va lui dire que oui merci de m'aider dans ma mission gardien je savais que vous pouvez attailler main forte si je vous suivais donc elle refait son incantation qu'elle avait fait au début et qui n'avait servi à rien l'appât fonctionne et plusieurs âmes changent de direction pour passer dans la cage de la lanterne et disparaître merci gardien très bien alors du coup sa quête avance à la mère Xoti là alors après avoir rompu la tâche d'Eotas au pied d'Adra a resté restauré la lumière Xoti a pu récolter plusieurs armes perdues au site d'extraction très bien alors allons voir ils sont toujours là eux ? ouais ils ont pas bougé c'est parfait donc on va parler à elle ok rien de... rien d'intéressant à priori donc la suite euh... les veines d'Eora je peux pas cliquer dessus mais si voilà il faut qu'on trouve d'autres piliers le gouverneur Clario devrait pouvoir m'indiquer la bonne direction donc le marin ivre cette quête là j'ai pas envie de la faire pour l'instant ça consiste à libérer le mec là pour euh... pour le récupérer mais nous on est pas là pour euh... engager des poivreaux hein clairement pas trouver quelqu'un qui pourrait connaître l'ami d'Eder donc là tant qu'on a pas débloqué Neketakarn on ne pourra rien faire et donc naufragé faut qu'on retourne voir Clario donc bon globalement faut qu'on retourne voir Clario alors c'est parti on s'arrache on en sort plus expérimenté et avec plus de niveau que euh... quand on est rentré ce qui est nickel lui on va peut-être euh... ah bah non je suis pas allé activer son attaque il a pas euh... il a pas la connaissance de l'épée encore tant pis par contre moi pourquoi c'est pas actif une fois de plus je ne sais pas pourquoi je suis un main nu- ah oui merde j'ai pris une torche autant pour moi voilà on va virer ça et on retourne en ville je pense on va regarder un peu autour ce qu'il y a d'intéressant mais voilà alors voyons voir la petite carte donc on est là ce qui est marrant c'est qu'on voit les pas qui arrivent mais on ne les voit pas repartir donc on peut partir du principe qu'il a probablement plongé dans la mer on va explorer un petit peu l'île ça mange pas de pain ici on a un site euh... du matériel de réparation parfait on va essayer de virer tout le... tout le brouillard de guerre de l'île ça nous permettra de voir s'il peut y avoir des événements aléatoires genre rencontrer un pokémon dans les herbes hautes ça pourrait être marrant rizière isolée elle semble assez prolifique pour vous permettre de pratiquer le troc très bien, regardons ça qu'est-ce qu'il a ? du riz ? de l'alcool de riz ? ok bon globalement de la bouffe et on a moins 50% sur le prix des objets c'est intéressant est-ce que ça compte si j'essaie de lui vendre un truc ? un grand bouclier il est pas trop fan peut-être de la bouffe des gousses de machin 38 la gousse de machin mais bon on a tout intérêt à les garder pour faire de la nourriture donc quoi qu'est-ce qu'on gardera en tête que si on a besoin de se ravitailler il y a des trucs pas trop chers ici pour l'instant on a pas vraiment besoin de ravitaillement avec notre bateau puisqu'on a pas de bateau on va aller faire un petit tour par là-bas pour voir s'il y a pas des choses derrière les montagnes ouh bah ça a l'air de pas mal s'étendre par là qu'est-ce qu'il y a de beau ? un site funéraire la tradition veut que les tribus Uana entassent leurs morts sur des bûchers ou confient leurs cadavres à la mer mais de telles monticules suggèrent que les Rangas honorables riches à distinguer ont été enterrés dans les parages on va voir faut tomber sur un site antique autrefois utilisé pour les animations célestes de vieux ossements kits sont éparpillés sur un gros blob de pierre ainsi qu'un ensemble d'urnes de différentes tailles on va fouiller ok on trouve une arme à côté des restes on a récupéré une hache de combat ok bon bah parfait on va continuer on trouve une offrande de pièces à côté des restes si jamais on est en dash de tune on y repassera mais pour l'instant c'est pas trop... oh il y a des bateaux un marchand sans affiliation ok donc ça y est il y a des bateaux qui peuvent naviguer intéressant alors on va aller direct voir le monsieur hein on a pas vraiment autre chose à faire je serais assez curieux d'avoir la bonne femme avec son épée qui brille là qu'on voit sur l'image dans mon groupe ça doit être fun il y a pas XOTI dans l'image de chargement mais j'aime bien XOTI il nous faudrait un bandit clairement alors on va retourner voir un peu s'il y a des trucs nouveaux mais j'imagine que pas des masses non voilà alors on va aller acheter un petit peu de stuff par contre pendant que j'y pense auprès d'Henrik est-ce qu'il aurait pas quelques grimpins à nous vendre ? non lui il vend du bouclier et des épées donc plutôt des armes ouais rien de... rien qui nous intéresse moi je voudrais plutôt des trucs utilitaires type crochet et compagnie nous avons des appareils ici alors elle a quoi ? mitraille à canon de l'eau anode de déviation mineure grimoire usé par la guerre ok bon tablette étrange je sais ce truc cette tablette en pierre est enveloppée dans un cuir de qualité des inscriptions verticales sont gravées dessus dans une langue que vous n'aviez jamais vue auparavant bah on va la prendre ça ne coûte pas très cher et puis avec un peu de bol ça sera un truc intéressant pour une quête par contre on va aller voir le gouverneur peut-être est-ce qu'il va nous donner un bonus de réputation et donc on pourra avoir acheté nos trucs moins cher sait-on jamais d'ailleurs c'est un peu abysé qu'on ait aidé le commandant du bourg et qu'il ne nous a rien donné d'intéressant alors machin clario viens ici le canon dit toujours de rien d'intéressant oui vous dirisez quelque chose désirez quelque chose alors on va dire qu'on a trouvé des infos dites moi tout qu'est-ce qu'il passait qu'avons nous perdu je veux et je dois savoir alors machin est mort ainsi que presque tout vos animanciens je suis désolé quelques animanciens ont survécu hôtesse a tué tout le monde il ne s'arrêtera pas je dois le trouver on va dire qu'on est désolé je vois nous devrions nous estimer heureux qu'il y ait des survivants et les notes ses recherches on va lui donner ah oui que les dieux soient cléments clario vous prend la liesse de notes avec une hâte à peine dissimulée c'est dommage qu'on pouvait pas négocier un peu donc il lit les trucs nous sommes sauvés il laisse échapper à un rire soulagé presque insouciant un sourire qu'il cache très vite sous une toux et un regard de regret ceci étant l'héritage d'Odesiris n'est pas entièrement perdu jetons à croire que cet homme trouvera cela agréable il replie les papiers et pose ses mains sur les feuilles dans un geste protecteur vous dites que ceci est l'oeuvre du titan de Eotas vous insistez toujours pour qu'on continue de le chercher il a détruit votre bateau massacré mon peuple n'essayerait-il pas plus sensé de faire un voile vers le bout du monde et mettre le plus de distance possible entre nous et tout ceci bon bah il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire donc c'est pas grave on va lui dire le seul truc voilà vous avez bien trop foi à votre dévotion vivez-vous à vos yeux et à vos sentiments la mort de tous les hommes efface du site alors on a de l'intelligence donc on va lui dire qu'il utilise les pieds d'Adra comme source d'énergie il va dévaster tous les avant-postes du feu éteint nous sommes ici pour l'Adra d'ailleurs c'est le cas de tout le monde au village donc en gros c'est le truc du coin c'est l'Adra rendez-vous à Neketaka la reine Onekaza II y gouverne au palais de Karanga quiconque souhaite mener à bien des projets commerciaux sur l'archipel du feu éteint doit d'abord obtenir son aval la reine a connaissance de tous les filons d'Adra sur l'archipel et pourra certainement vous aider à condition qu'elle accepte de vous recevoir alors on va lui dire qu'il nous avait promis notre aide je n'ai pas oublié on vous fera atteindre Neketaha très bien pour cela vous aurez besoin de votre bateau j'en parlerai à Ikawa entre nous je suis précieux que nous pourrons réunir les ouvriers nécessaires rendez-vous sur la plage une fois que vous serez prêt à embarquer merci pour votre aide ce n'est qu'un juste retour des choses après ce que vous avez fait pour moi du coup je ne peux rien lui dire de plus dommage un conseil après votre alliance avec la reine prenez contact avec la compagnie commerciale la compagnie est sensible aux services rendus je suis sûr que vous êtes en train de partir ok du coup on a acquis de l'expérience plein d'expériences on a un truc c'est quoi ça ? concentration zélé précision plus 5 tiens ça a disparu je ne sais pas d'où ça venait il va falloir qu'on aille se reposer un peu pour aider quand même on va regarder un peu vite fait si notre réputation a monté donc on a 5 auprès des enfants 0 auprès de la compagnie on a 3 envers Ports-Mages est-ce que ça change des trucs sur la non que dalle ils s'en foutent de notre vie c'est quoi ? c'est des médicaments ok donc il va falloir qu'on gère un peu à un moment ça pour l'instant on n'a pas besoin on va aller faire un tour à l'oeil du Kraken parce qu'il y avait un mec non d'ailleurs c'était à l'étage il y avait un mec qui vendait des choses plus ou moins légales peut-être que lui il aura du grappin et des cordes j'aimerais vraiment beaucoup avoir ce genre de choses dans mon inventaire après on a quand même pas mal d'athlétisme pour éventuellement monter à main nue si on a besoin mais alors il était dans cette chambre coucou alors qu'est-ce qu'il a de beau euh non même pas même lui il a pas ça quoi il a que des crochets en fait de très très intéressant bon bah on va aller parler au mec en bas pour dormir un peu récupérer Eder on va déjà voir si ça suffit pour qu'il récupère parce que je suis même pas sûr que ça le fera a-t-on déjà vu des sorts pareils ? ouais euh il est où ? il est là-bas alors montre-moi ce que vous avez non bah pareil voilà c'est un tavernier il a de la bouffe et de la boisson on pourrait demander une chambre 43 dure un repos 2 diplomatie dans un tiens d'ordre de bluff oui bah on a un prix réduit sur les chambres on va le prendre 43 pièces de cuivre ça va on peut se permettre si ça permet de remonter Eder au max voilà parfait il est soigné très bien bon bah du coup la suite ça va être retourner à notre bateau donc on va faire ça de suite alors est-ce qu'on peut sortir par là ? oui c'est parti les gars il fait nuit mais vous venez de dormir alors faites pas chier quittons la ville à pied rien de plus à faire par ici pour l'instant et on va retourner à notre bateau voir un peu comment ça se passe tout ça ah au fait tiens oui non je n'ai pas retourné voir la US mais la quête était terminée là équipage blessé 0 état des voiles état de la coque ok très bien lieu connu qu'est-ce qui clignote ? ah on a Neketaka mais pour l'instant ça nous sert pas à grand chose ça c'est quoi ça ? ah c'est nous ok très bien voilà nous on va chercher notre bateau il va probablement falloir qu'on engage des équipages une fois qu'on aura notre bateau parce que vu qu'ils sont quasiment tous morts ça va pas aider bon vous êtes là alors par le tempête bien voilà Clario a tenu promesse nous préparons à dégager votre navire nickel je maintiens que vous avez de la chance ce navire a été presque irrécupérable mais il restera à flot combien de temps je suis incapable de le dire vous ferez bien de trouver un port allié sans trop tarder à mon avis euh bon on va dire qu'elle est bien utile mes sortilèges ne font pas apparaître de navire venez il est temps de remettre votre défi à la mer ok bon les choix sont assez directs ah on a eu un niveau j'ai cru voir on a gagné un trophée la vie de matelot alors les bénédictions j'ai vu en fait ça permet quand on recommence une nouvelle partie on peut prendre des bonus selon le nombre de bénédictions qu'on a débloqué alors à présent que vous avez repris le contrôle du défi il est temps de parler de la gestion de votre navire complètement donc on a trouvé on a gagné huit munitions d'approvisionnement 12 médicaments et 7 trucs de réparation munitions stock de boulet de canon actuellement disponible chaque canon utilise des munitions à chaque fois qu'il tire vers le pont du navire ok bon voilà on va écouter ce qu'il nous a à nous dire c'est avec tristesse que je vous informe que nous avons perdu plusieurs membres d'équipage ainsi que la plupart de nos provisions cependant pas mal sans bien me provisionner je m'attends à ce que la dernière catastrophe a laissé de nombreux matelots en mâle de navire je propose que nous cherchions des provisions ainsi que des membres d'équipage avant de repartir au grand large sinon nous ne risquons pas d'aller bien loin alors vous n'avez pas assez de membres d'équipage pour manoeuvrer correctement le navire combat entre navires dans le feu atteint tous les navires ne sont pas amicaux certains navires hostiles risquent de vous défier au combat lors de combat entre navires la distance et l'orientation vis-à-vis de l'ennemi sont essentiels à votre succès la distance détermine si l'ennemi est à portée de vos canons ou si vous êtes à portée de l'heure l'orientation détermine quel canon si vous en possédez vous pouvez tirer et si votre navire est susceptible d'être touché tourner votre flanc vers l'ennemi peut vous permettre de tirer la plupart de vos canons mais fait aussi de vous une cible plus facile chaque navire doit entretenir sa voile et ses coques les voiles endommagées limitent la vitesse si une coque est détruite le navire coulera les canons d'un navire sont également limités par la quantité d'une munition que contient votre navire alors quand deux navires se rapprochent l'un de l'autre ils peuvent parer à l'abordage ou s'éprôner ok s'éprôner carrément je suis pas sûr que notre sloop soit tout à fait au niveau l'abordage plaque les deux navires l'un à l'autre et s'en suit un combat de pont à pont entre les deux équipages une attaque dépronage occasionne des dégâts au coque des deux bateaux dans le cas où l'un des deux bateaux n'a pas coulé le combat se poursuit de pont à pont une fois que vous avez réussi à couler le navire adverse ou vaincu son équipage en combat de pont à pont vous pouvez piller ce qu'il en reste le pillage inclut généralement les ressources et trésors du navire et parfois le triomphe face à un capitaine ennemi de renom les pièces sonantes et trébuchantes peuvent être partagées avec l'équipage pour améliorer le moral les triomphes sont toujours exposés sur le gréement de votre navire très bien alors le pont qu'est ce que ça fait voyons voir donc là pour le coup c'est un truc entièrement nouveau sur celui-là dans le premier on avait le château là on a le navire alors embarquer quand vous êtes sur le pont de votre navire vous pouvez sectionner ok d'accord donc on a un bouton pour repartir là-bas on a gagné un niveau tout le monde a quitté le groupe c'est super euh... on a Béodule qui est euh... qui est là ici on a moyen de rentrer dans le navire carrément bon on est sur un petit bateau hein c'est pas ouf alors on a XOTI avec tout le monde mon lantern est plus fort et plus fort et plus fort est-ce qu'on parle pendant ce... intéressant on va ramasser ça bien sûr ici on a un petit truc un parchemin et une lettre lettre d'eau froide j'espère que vous portez bien votre passage à Val d'oreille remonte maintenant à de nombreux étés depuis toutes ces années beaucoup de choses ont changé pour vous comme pour moi je sais pas si vous vous souvenez de moi mais en ce qui me concerne j'oublierai jamais le jour où vous avez frappé à ma porte après cela des mois durant j'ai lutté contre ma foi et mes peurs pourtant les dieux dans leur grande bonté m'ont donné un fils il est déjà en fort et en bonne santé il est très curieux je lui parlais de vous il me pose sans cesse des questions sur le gardien qui lui a rendu son esprit et il espère un jour vous rencontrer très bien bah allons-y ramassons 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 donc l'intendante ok ici on a des canons on a Irena qui est plus ou moins guérie et des relottes et des grim donc on a des canons que d'un côté je crois que je les avais pas bougé je les avais bougé dans le comment dans le let's hatch que j'avais fait mais vu que du coup j'ai refait la partie pour refaire le personnage bah ils sont pas bougés il va falloir qu'on jette un oeil à ça bon retournons sur la carte du monde rien de fifou à faire j'aurais pu parler à l'intendante elle avait peut-être des trucs à nous dire mais alors du coup regardons un peu tout ça le navire on va mettre un canon de chaque côté donc on a lui qui est novice canonier alors il y a eu de navire il y a plusieurs tâches sur le navire dont l'équipage a besoin de s'acquitter en mer chaque navire a besoin de matelot de canonier et d'intimonier et tous les navires tirent profit de la présence d'un cuisinier d'un chirurgien d'un navigateur navire plus grand existe aussi un maître d'équipage pour engager un nouveau marin vous devez être dans un port cliquez sur un marin disponible déplacez-le vers un rôle disponible notez que chaque marin possède des talents différents tous les marins ne sont pas compétents pour une tâche donnée ok quand il part à l'aventure votre équipage consomme de la nourriture et de la boisson le type de nourriture et de boisson d'une salimente influera sur leur morale les produits plus onéreux les rendent plus heureux et la nourriture et la boisson bon marché feront baisser leur morale à la longue même dans ce cas peu de choses auront autant d'impact sur le moral de l'équipage que de laisser mourir de faim un équipage affamé dont le moral est bas risque d'avoir recours à une mutinerie ok il y a plusieurs tâches sur un navire lors des combats entre navires le capitaine détermine la probabilité du navire apprend l'ascendant première manoeuvre et autre bonus ok donc au début du combat c'est notre compétence à nous qui joue lors des combats entre navires les matelots sont tenus d'accomplir des manoeuvres si un navire ne compte pas assez de matelots il se dépassera plus lentement sur la carte du monde plus un navire compte des matelots compétents et plus sera rapide en combat le maître d'équipage est considéré comme un matelot mais il est plus important compte tenu de sa capacité à accélérer le cours d'événements spéciaux ok parce qu'il peut coordonner les actions de l'équipage un timonier est nécessaire pour les actions de virer de bord et d'empannage lors des combats entre navires les timoniers plus expérimentés rendent le navire plus difficile à toucher les canons ne peuvent pas tirer sans qu'un canonier y ait été affecté plus un canonier est expérimenté plus son tir est précis et le chirurgien augmente la vitesse de guérison deux tâches ne sont associées à aucun rôle en combat mais peuvent être sollicitées pour résoudre des événements de navire le navigateur qui augmente la vitesse et le cuisinier qui réduit la consommation de nourriture très bien donc pour l'instant on a une coque en très bon état on a des voiles ah on peut changer la couleur ok très bien on a des voiles de lin de base on a une coque de caravel de base on a les couleurs du gardien alors là on peut mettre notre super couleur de l'obsidienne si on veut j'imagine ouais carrément bon on va garder les couleurs du gardien tant qu'on sait pas trop ce que ça fait ça c'est le capitaine c'est ça ? ouais on peut pas le changer on a euh... elle qui est blessée depuis 5 jours on a lui donc qui est novice timonier expérience de marin 10 il a un en maître d'équipage un en timonier elle est là un en cuisinier un en matelot et lui il a un en canonnier ok donc on est sur des euh... des novices de base on a personne à mettre là on a pas de canon euh... donc ok ça c'est quoi canonnier canonnier si je l'enlève si je le mets là est-ce que ces canons pourront tirer ? je ne sais pas on va dire que c'est ceux plus ou moins en face proue standard lanterne standard encre standard mise à niveau équipage au repos on en a pas au niveau de la bouffe on a des biscuits de mer de base et de l'eau ouais on peut leur filer euh... ça parce que ça fait plus de 25% de guérison donc ça permettra de guérir la dame plus efficacement alors on consomme euh... 2 par jour au moins 10% avec le cuisinier ok on consomme de la flotte bon bon ils font un peu de lait histoire qu'ils guérissent plus vite allez bon bah très bien ça me parait pas si mal euh... là il y a de la viande on va leur donner un peu parce que ça... je sais pas si ils en mettent dans l'ordre ça joue on va mettre ça comme ça on va aller chercher euh... ce truc là pour voir un peu et après on ira à port mage est-ce qu'on peut y aller ? oui visiblement on peut y aller oula qu'est-ce que c'est ça ? Capitaine Flurente euh... non non stop il va pas ah merde il me... ok il me rush vous avez rencontré un autre navire ok d'accord donc direct le mec il me saute dessus pas de stress tandis que le défi quitte pour mage vous appréciez tranquillement des dizaines d'autres navires qui vont et viennent cependant un bâtiment se démarque du reste un important boutre bordé de canon apparaît par tribord avant euh... le distancer c'est mort on a même pas assez de personnes pour euh... on va... faire face vous tournez la roue du gouverneur vers bâbord le bateau vire rapidement de bord dérangeant une mouette qui se reposait sur le main de misaine l'oiseau lâche une fiante sur le pont en signe de désapprobation ok très bien c'est totalement gratuit la distance se réduit à vue d'oeil et bientôt la coque de l'énorme boutre fend les vagues d'à côté de votre navire les planches d'abordage sont prestement jetées vers votre navire tandis que les cris informent que le capitaine adverse s'apprête à monter à votre bord plusieurs hommes lourdement armés franchissent les planches bon on est sur du bon gros pirate pas de stress il y va quoi derrière le capitaine se tient un orland istrut créant un contraste frappant de crosse de pistolet pointe de sa ceinture il fait nonchalamment tourner une petite mais lourde à ma feu autour de son index très bien bon je pense que vu d'où il venait il venait de port magé à mon avis on pouvait juste pas éviter ce bateau c'était scripté donc du coup autant y aller donc l'épisode va être un petit peu plus long puisqu'on découvre le bateau et on va du coup faire cet event alors qu'est ce qu'il se passe ah oui putain ils sont en cote de maille et tout c'est la teuf Capitaine Furend ah gardien de quai de nua au nom des principis en patrona c'est des familles nobles apparemment des princes sans patrie organisation de pirates peu structurés je demande que nous engagions des pourparlers alors on peut lui dire vous pouvez pas le demander avant de monter à bord de mon navire ah pardon ça fait longtemps que j'ai pas demandé la permission à qui que ce soit j'ai entendu raconter de fabuleux récits de vos aventures dans le Deerwood vous êtes d'ailleurs le premier tueur de dragon que je rencontre qui ne gît pas dans une tombe certains insensés pourraient vouloir faire fortune en détruisant des personnes telles que vous il est bien renseigné nous ferions aussi bien de l'écouter alors au fond des paroles de Capitaine vous entendez un bourdonnement léger mais persistant il enfle couvrant la voix de Furendt en ayant tout autour de vous une vision le tonnerre éclate dans vos oreilles et vous contemplez à votre forme intérieur une haute mer ensoleillée on va lutter pour garder le contrôle vous cloisonnez votre esprit vous renforcez le nom de votre identité et vous rejetez l'esprit qui tente de vous envahir la vision s'estompe et vous vous retrouvez sur le pont du défi en train de cligner les yeux tandis que vous faites face à le visage de Furendt il hausse un souris il je crois que vous avez rencontré un tel insensé donc là il parle toujours des mecs qui qui tentent de me piller Benweth le capitaine du drak alors je sais reconnaître l'oeuvre d'un clairvoyant dites au vote de rester hors de ma tête l'or lambleu reste bouche b petit tétron de renard attention chasseur de navire faites attention à ne pas confondre talent utile et talent irremplaçable Furendt adresse un regard noir à Seraphène l'or lam effectue un pas de recul cliant des yeux devant la réprimande puis il tourne un regard inquisiteur vers vous ses yeux jaunes verts se plissent mais restent perdus dans le vague comme s'il tentait de se rappeler quelque chose mes excuses je vous assure que cela ne se reproduira pas mes excuses capitaine je n'ai pas fait exprès je le jure je n'ai pas dormi de la nuit vous savez en train de chercher notre ami quand ça fait un moment que vous êtes en mer votre esprit commence à vous jouer des tours et bien le mien joue aussi des tours aux autres généralement ce n'est pas grand chose on perçoit peut-être une ombre en entend quelques notes sauf quand la personne est sensible comme disons un gardien très bien alors on va lui dire votre petit compagnon à fourrure s'appelle on va lui poser des questions on ne va pas le laisser prendre l'initiative permettez-moi de vous présenter une de mes acquisitions les plus remarquables un diamant brut Seraphine est un excellent chasseur de navires c'est d'ailleurs grâce à lui que nous avons pu vous suivre à la trace il réessaye ? c'est ouf ça je ne peux pas dire que je ne suis pas migrement honoré de faire la connaissance d'un seigneur aussi élégant que vous il se relève d'une profonde courbette que vous n'aviez pas vu entamer vous demandez si c'est le pont d'intrépide qui l'installe ou s'ils sont vos jambes alors visiblement il est me... il essaye toujours de me rentrer dans le cerveau j'aime pas trop l'idée mais bon de toute façon on va revenir au sujet on se souvient de drake je ne demande qu'à enseigner à mon coquin de compatriote un peu de l'humilité dont il a tant besoin je me disais que vous sauriez peut-être le faire vous aussi en furante ça veut dire fais mon travail pour moi l'ami j'espère que ça ne coûtera pas la vie les mots fripons traversent vos pensées comme des dards pas tout à fait les vôtres mais pas entièrement dissensables aux vôtres non plus ok donc il essaie de nous balancer des indices lui alors en quoi est-ce que ceci devrait me concerner ? j'ai un peu autre chose à foutre en tant qu'allier des chevaliers du creuset je pense que Benwet cherche à vous rabaisser d'un cran ah ! Benwet serait un allié des chevaliers du creuset la nouvelle de l'attaque du défi par Benwet va se répandre dans tout le feu éteint d'autres récervelés vont chercher à faire de vous leur proie il me semble que faire un exemple de Benwet pourrait refroidir les ardeurs des autres mais je pensais que vous alliez apprendre l'humidité à Benwet complètement mais c'est ce que je vais faire à travers vous c'est à vous qu'il a manqué de respect c'est vous qu'il a appelé à assaillir brûlez-le et coulez-le comme ça les principés vous révéleront alors on peut lui dire je ne travaille pas gratuitement parce qu'on est un mercenaire ou on peut tenter la diplomatie mais ça ne concerne pas que moi n'est-ce pas ? on va complètement le faire la bonne humeur disparaît de son visage bien sûr travaillez avec moi et je laisserai vos poches dehors lorsque vous aurez réglé mon problème je préparerai un accueil digne de vous dans mon port et maintenant un petit conseil le drague de Benwet a subi des dégâts lors de la tempête à un moment ou un autre il devra rejoindre un port et quand il le fera Seraphine pourra le trouver pour vous c'est une créature assez frustre mais c'est un chasseur de navires hors pair je vous l'assure frustre ? sauf votre respect capitaine je suis le foutu modèle du gentilhomme de fortune pour ce qui est de Benwet se suffire de tétine de calmar et aussi prévisible que la marée je parlerai de mes parties les plus velues qu'il a mis le cap sur morte lune alors cela serait assurément providentiel car il semble que le traître Remaro se cache la balle lui aussi j'apprécie de tuer deux hommes d'une seule balle je n'y aurais jamais pensé si vous ne l'aviez pas signé les messieurs vous ressentez une montée de colère qui n'est pas la vôtre je ne suis pas pressé de quitter la compagnie agréable du chambellan mais le capitaine a raison à propos de ma capacité à trouver votre proie alors je ne sais pas s'il vient dans mon groupe ou juste en tant que matelot en fait donc du coup on va l'accueillir vous ne le regretterez pas en tout cas tant qu'on est bien pourvu en grog et que vous avez le mollo sur les oignons je peux vous promettre qu'il ne dormira pas près de ma couchette je mets le cap sur dunage mon propre havre je vous y attendrai si vous réussissez à éduquer notre capitaine turbulent ah merde il est exactement comme moi quoi clairvoyant barbare ou enchanteur mais j'ai pas envie de l'avoir fait chier bah on va prendre un clairvoyant zut donc il rejoint bien mon groupe bon ça nous fait de l'xp on va pas cracher dessus mais on va le dégager dès que possible parce que j'ai pas envie d'avoir un autre clairvoyant barbare dans mon groupe merci bien quoi ça ira bien deux minutes bon bah du coup on a trouvé plein d'autres endroits et on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous